Salut c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo produit terminé, j'espère qu'elle va vous plaire avant de commencer cette vidéo oui je porte toujours mes lunettes parce que tout simplement les lentilles ne sont pas arrivées chez Optique 2000 et elles sont arrivées rien qu'aujourd'hui donc ma mère est en train de les récupérer et normalement la prochaine vidéo vous me verrez sans les lunettes normalement je te dis bien normalement parce que on sait jamais si les lentilles ne meurront pas et voilà donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo, c'est parti alors le premier produit que je vais vous présenter que j'ai terminé c'est le Super Stay Better Skin de chez Maybelline je l'ai pris en teint 021 nude beige doré c'était un fond de teint qui était vraiment super bien il m'a duré environ 6 mois je l'ai eu en juillet et je l'ai terminé en décembre et à la place j'ai pris ce fond de teint là qui ressemblait vraiment vous pouvez voir que le packaging ça se ressemble vraiment beaucoup et en fait tu vois c'est le Super Stay 24 celui-là c'est le Better Skin donc en fait je voulais comparer un peu les deux et franchement c'est à peu près pareil mais j'ai une préférence pour celui-ci le Better Skin je sais pas mais je le trouve mieux en tout cas après par contre ce qu'ils disent que c'est un fond de teint soin ça je suis pas du tout d'accord parce que comme par hasard juste au moment où j'appliquais enfin non juste au moment juste au moment où j'utilisais ce fond de teint là j'avais les boutons qui apparaissaient donc je pense pas que ça vienne de ce fond de teint mais coïncidence ou pas je sais pas trop mais c'est pas un fond de teint soin ça c'est sûr parce que au contraire il m'a fait des boutons donc voilà mais je sais pas si c'est lui qui m'a fait des boutons bon bref il était vraiment super bien l'application était bien en fait sur ce fond de teint là je voulais vous faire une première impression mais j'ai pas eu le temps de vous faire une première impression et je voulais utiliser ce fond de teint parce que j'avais pas d'autre fond de teint que celui là et du coup j'ai pas vraiment fait une première impression celui là aussi je voulais faire une première impression mais je l'ai pas fait en fait tous les fonds de teint que j'ai je veux faire une première impression mais je ne peux pas faire une première impression parce que tout simplement mon autre fond de teint est terminé et je dois attaquer ce fond de teint là et je ne peux pas filmer parce que ou il y a des mauvaises conditions dehors et du coup ben voilà bon on va pas s'attarder sur ce produit là parce que sinon la vidéo va durer 400 ans déjà qu'il y a 13 produits produit suivant c'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko en teint 02 je l'avais déjà montré dans mes produits terminés sûrement dans des favoris parce que j'adore vraiment ce correcteur pour voir que je l'ai terminé de chaque terminé il ne reste plus rien du tout parce que je l'aime bien il est assez crémeux il cache très bien les marques les boutons franchement j'utilise tous les jours en ce moment je n'ai pas vraiment d'imperfection d'ailleurs si vous voulez voir le maquillage que je porte je vous mets le lien de la vidéo sur mon visage où il y aura un petit truc qui va apparaître ici ou ici je ne sais plus et voilà vraiment c'est un super bon conducteur je vous le recommande sauf qu'il est en fait quand vous le comparez au studio finish de MAC je crois qu'il s'appelle comme ça le conducteur de MAC en fait il est plus cher celui de MAC mais en fait il y en a plus chez MAC que dans le correcteur de chez Kiko et niveau quantité et prix pour ces deux si on les compare en fait le Kiko est plus cher mais quand vous mettez 6 euros dans un produit ce n'est pas pareil que quand vous mettez 18 euros donc voilà et en plus il faut avoir un MAC chez soi surtout la première fois qu'on utilise des pots du MAC je pense qu'il faut vraiment voir sa teinte parce qu'une fois que vous avez votre teinte chez MAC vous l'avez pour toujours enfin pas tout le long de l'année mais vous l'avez et celle-là ne change pas à mon avis selon les produits enfin après je ne sais pas parce que je n'ai jamais eu de produit MAC mais si vous avez des produits MAC dites-moi-le dans les commentaires si vous aussi vous avez une teinte et qu'elle ne bouge pas selon les produits produit suivant c'est un top coat de la marque Maybelline c'est le express manicure tenue ultime que je utilise à chaque fois que je vois du nail art voilà un petit nail art assez simple floral qui est parfait pour le printemps parce qu'il est vraiment super joli super frais super lumineux ce que vous voulez et que j'adore vraiment faire pour le printemps dites-moi dans les commentaires si vous voulez un nail art comment faire des fleurs parce que j'aimerais bien vous en faire mais en fait je n'ai pas le tic de prendre ma caméra de filmer dès que je fais un nail art vu que c'est assez embêtant de filmer mais je pense que la prochaine vidéo de nail art ce sera peut-être un nail art avec le papier journal voilà je ne sais pas si ça vous intéresse mais je vais quand même la faire quoi qu'il arrive donc voilà et ce top coat là est vraiment super bien dans chaque nail art je l'utilise même quand je fais un nail art d'ailleurs je l'utilise à chaque fois parce que c'est vraiment un top coat qui me permet de garder mon vernis une semaine entière bon en plus parce que ce vernis là a bientôt deux semaines et il n'a pas bronché sauf mon oncle qui s'est pété mais ça ça ne vient pas du top coat et voilà il est vraiment super bien son prix je crois qu'il est de 8 euros c'est pas non plus très cher pour un top coat ça reste de la marque Maybelline mais franchement pour une marque de supermarché c'est vraiment super bien maintenant on va passer aux soins c'est une crème de la marque biadermine qui est la hydratante matifiant soin de jour pour normal à mixte voilà c'est une crème qui est bien mais elle n'est pas extraordinaire disons que c'est une crème qui sert à hydrater si vous avez de grosses sécheresses je pense pas que ce soit une crème pour vous bon je l'ai pris en normal à mixte mais même si vous la prenez pour le procès je sais pas si elle existe d'ailleurs mais je pense pas que ce soit une crème qui hydrate vachement parce que je sais pas elle est bien mais sans plus quoi il y a meilleur voilà ensuite cette crème là par contre elle hydrate vachement bien mais c'est pas une crème à appliquer par exemple sur tout le visage parce que là vous allez ressembler à un produit à part si vous avez des plaques de sécheresse sur tout le visage ou vous êtes vraiment très 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 sec de partout sur le visage mais voilà c'est la Cicalfate d'Aven qui est vraiment une crème qui hydrate c'est une crème réparatrice qui est vraiment super bien le tube ressemble à ça je vais essayer de le déplier pour vous montrer c'est un tube qui est pas en plastique c'est je sais pas je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière ça mais c'est du métal quoi et voilà à quoi elle ressemble et franchement c'est une super bonne crème moi je la mettais quand j'avais de l'eczéma au niveau des arrêts du nez du menton et franchement cet eczéma là je pense sans cette crème là il aurait été beaucoup plus long que sans cette crème parce que franchement elle est vraiment super bien cette crème pour hydrater il n'y a pas mieux maintenant on va passer à la lotion que j'utilise tous les jours le matin le soir c'est la lotion tonique de la marque Labelle pour les peaux normales à mix qui est vraiment super bien je l'adore je l'adore je l'adore elle m'a rien fait pas comme la lotion de L'Oréal je la garde encore en tête parce qu'elle m'a vraiment perturbée elle m'a fait de l'eczéma et pour une lotion qui est censée être tonifiante tout ce que tu veux qui est bien elle m'a fait de l'eczéma donc voilà non merci mais par contre celle-là de lotion je l'adore parce qu'elle sèche la peau mais elle ne l'attaque pas vous n'avez pas la sensation d'être attaquée on va dire parce que je ne sais pas dès que vous mettez après une crème bien sûr il faut toujours mettre une crème après la lotion de L'Oréal je mettais quand même une crème après mais je ne sais pas ça m'a attaqué la peau tellement que c'était sec ça me je ne sais pas mais franchement cette lotion-là moi je l'ai prise pour les peaux normales à mix je ne sais pas s'il y a d'autres pour d'autres types de peaux il me semble que oui mais je ne suis pas sûre par contre pour le prix je ne pourrais pas vous dire ça je ne sais pas mais elle coûte beaucoup moins cher que celle de chez L'Oréal puisque c'est une marque Labelle qui est la marque intermarché et voilà moi j'adore les produits Labelle j'ai un rouge lèvres qui est vraiment super bien que j'adore que je pense que je vais bientôt reprendre parce qu'il est bientôt terminé et j'ai des démaquillants que je vais vous montrer juste maintenant qui sont vraiment super bien aussi qui démaquillent très bien aussi bien que ceux de L'Oréal et pourtant je crois que L'Oréal coûte deux fois plus cher que Labelle donc voilà c'est des démaquillants pour les yeux tout type de peau moi j'utilise ce démaquillant même si c'est indique maquillant pour les yeux j'utilise ce démaquillant pour tout le visage en plus il marque pour tout type de peau les paupières comme si la peau sèche c'est pas trop grave si tu utilises un truc pour les peaux grasses donc je ne sais pas ensuite on va passer à un déo qui est très basique très connu c'est le déo d'oeuvre original qui est un déo très basique quoi mais qui marche super bien le seul petit problème de ce déo c'est que des fois il fait des traces blanches donc c'est pas super beau surtout si vous êtes en débardeur encore si vous avez un pull ou un shirt à manche longue ça peut passer parce que vous ne voyez pas mais en été si vous mettez ça et que ça vous fait une trace blanche c'est pas super joli donc niveau efficacité c'est vraiment un super bon déo mais niveau esthétique si vous faites des traces blanches bon il en fait pas tout le temps même si vous mettez en 3 km en fait ça change pas je ne sais pas d'où ça vient peut-être qu'il ne faut plus se secouer je le secoue à chaque fois mais je ne sais pas des fois il en fait des fois il en fait pas c'est bizarre mais en tout cas niveau efficacité il est très bien ensuite c'est un gel douche de la marque Playboy c'est le Play It Sexy senteur vanille il sentait vraiment super bon je ne sais pas s'il y a encore l'odeur d'ailleurs ah oui il y a encore l'odeur ça sent trop ça ne sent pas vraiment la vanille mais ça sent super bon ça sent vraiment super bon après c'est un gel douche il lave l'odeur je ne me rappelle plus si elle tient mais elle doit tenir un tout petit peu après c'est comme tous les gels douche l'odeur elle part au bout de le lendemain matin vous n'avez plus rien moi perso je me lave le soir je ne me lave jamais le matin à part à la limite le week-end ou le week-end ou encore je suis en vacances mais sinon voilà c'est un à part pour l'odeur sinon c'est un c'est juste un gel douche ensuite on va rester dans les gels douche shampoing avec un shampoing sec de la marque Baptiste que ça fait super longtemps que je l'ai terminé mais comme ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo produit terminé c'est le shampoing sec Baptiste au senteur blush floral et féminin voilà alors comme beaucoup j'aime ce shampoing sec mais comme beaucoup aussi je le trouve nul aussi parce qu'il fait des traces blanches bon en même temps un shampoing sec j'ai rarement de tous les tests que j'ai entendu sur les shampoings sec le seul qui marcherait marcherait vraiment c'est le Baptiste donc si celui-là je ne l'aime pas apparemment les autres je ne les aimerais pas non plus mais j'ai testé avant qu'il tombe en panne là de mettre ma tête en arrière et de bien frotter j'ai eu moins de traces blanches quand je faisais ça que si je frotte comme ça en l'air juste comme ça et que je coiffe après que si quand je le fais la tête est en l'inverse je ne sais pas si le fait de trop mètre près de trop en mettre ou de de pas s'y frotter c'est ça qui fait que j'ai trop de traces blanches mais en tout cas pour l'effet j'enlève l'huile de mes cheveux ça marche super bien mais bien sûr ça c'est pas un shampoing que voilà vous ne lavez pas les cheveux pendant trois jours et vous marchez rien qu'à ça non c'est un shampoing que justement le soir ou le lendemain matin vous allez vous laver les cheveux que vous n'avez pas eu le temps et voilà c'est vraiment un truc qui vous somme la vie entre parenthèses parce que voilà d'avoir des cheveux gras c'est pas super esthétique mais voilà sinon niveau job niveau ça enlève le gras des cheveux et ça donne du volume ça marche enfin quoi que niveau volume je sais pas trop parce que mes cheveux ils sont assez volumineux on va dire quoi qu'ils sont assez raides quand même et non je ne fais rien à mes cheveux pour qu'ils soient aussi raides je sais pas pourquoi aujourd'hui ils sont raides comme des des baguettes aujourd'hui voilà ainsi c'est quelque chose que je voulais vous montrer depuis longtemps c'est des disques de coton puisque la plupart du temps les youtubeuses utilisent des gros disques de coton rectangulaires mais ça perso dans les magasins bon je suis pas sur les magasins avec intermarché et tout ça parce que c'est ma mère qui fait les courses bref mais moi elle me prend ma mère ça des disques de coton duo de marque Label oui chez nous on est très Label parce que comme je vous ai dit les produits de la marque Label sont peu chers et sont vraiment très efficaces surtout le rouge à lèvres le rouge à lèvres je pense c'est mon truc préféré de cette marque et voilà c'est des disques de coton très basiques ils sont assez bien je vais vous montrer un disque voilà c'est un disque de coton très simple je comprends pas les gens qui mettent le double voire le triple du prix de ces disques de coton là pour la même qualité parce que franchement des disques de coton ça reste du coton quoi c'est pas voilà donc pourquoi dépenser un peu plus tard genre dans quelque chose qui paraît que quelque chose qui est moins cher donc voilà après vous faites ce que vous voulez ensuite c'est une lime à ongles de la marque body beauty soins du corps c'est une lime à ongles qui était vraiment bien mais le problème c'est qu'elle s'est usée très vite et elle s'est usée un peu bizarrement je sais pas si c'est normal de faire ça mais je sais pas si vous voyez mais il y a des trous en fait des absences de rugage bon voilà là elle est complètement lisse quoi enfin ça lime pas du tout et voilà je l'ai terminé j'ai rarement terminé des limes à ongles enfin pourquoi en fait j'ai essayé d'acheter une lime à ongles en vert parce que je trouvais que au moins celle-là on peut pas la perdre parce que les limes à ongles les tout petites là en espèce de enfin qui sont rouges là celle-là franchement je les perds tout le temps bon cette lime à ongles en fait le point fort d'une lime à ongles en vert c'est qu'elle vous dédouble moins les ongles et ça je l'apprécie parce que mes ongles se dédoublaient énormément avec la lime traditionnelle alors qu'avec celle-là de lime maintenant mes ongles se dédoublent plus donc voilà c'est vraiment super bien parce que le fait de dédoubler l'ongle ça veut dire que tout ton nail art ou même ton vernis si tu mets du vernis va partir alors que tu l'as mis la veille ou voilà et du coup c'est pas super et depuis mes ongles ne se dédoublent plus et voilà sauf le problème c'est que cette lime ne dure pas longtemps au moins je la perds pas ça c'est bien mais elle ne dure pas longtemps ensuite le dernier article que je vais plus jamais manger à votre avis c'est quoi si vous voyez ça vous vous dites voilà les chewing-gum ça c'est vraiment le truc que l'appareil dentaire c'est voilà c'est horrible les chewing-gum c'est le truc que j'en mangeais pas non plus souvent souvent mais une fois voire deux fois par semaine j'aimais bien manger un chewing-gum ou quand on faisait du shopping c'était agréable de manger un chewing-gum mais maintenant je ne pourrais plus en plus ceux-là j'avais trouvé les chewing-gums que j'aimais et je ne sais pas pourquoi en fait je n'ai pas pris les bons alors qu'en fait ce que je prenais moi c'était les ceux au thé vert je crois que c'était et ceux-là c'est les fraîches chloraux pure fraîche à laine je ne sais pas trop quoi de mentos ceux-là ils sont bons mais ceux au thé vert ils sont encore meilleurs moi je préfère et voilà c'est des chewing-gums et je les adore ceux-là je pense que c'est mes chewing-gums préférés par contre ils disent qu'il y a un truc au milieu sauf qu'il n'y en a pas et donc voilà cette vidéo est terminée et comme promis normalement j'aurai plus mes lunettes la prochaine vidéo que vous verrez oui normalement vous ne verrez plus avec mes lunettes là c'est sûr parce que ma mère est actuellement à Optique 2000 pour prendre mes lentilles en passant je suis une fille pour Optique 2000 donc voilà je vous fais un énorme bisou n'hésitez pas à liker la vidéo me laissez des commentaires sur votre avis de bien sûr de la vidéo je vous fais un million de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao et à la place j'ai pris celui-là de Tontin et à la place en fait c'est Super Stay et ouais c'est aussi c'est Super Stay ok parce que bon je l'ai pris beaucoup moins cher que celle de chez L'Oréal parce que c'est une marque elle coûte beaucoup moins cher que ok voilà moi oh punaise je suis pas douée en ce moment moi j'ai utilisé ces crèmes-là ces crèmes oui bien sûr c'est une crème c'est un démaquillant je vais vous montrer oh c'est un fou c'est horrible on a acheté le lit et deux chevets chez Fly oh putain oh putain voilà on a un nouveau lit enfin mes parents un nouveau lit et des nouveaux chevets c'est trop cool bref revenons à la vie ma ongle pendant deux ans et demi je ne pourrais plus jamais manger à votre avis c'est quoi oh putain j'attends ils sont occupés oh enfin du quoi on va me spoiler de les SMS attend je mets envie je mets une jeta et donc voilà cette vidéo est terminée voilà elle est terminée ok C'est parti.